Musique Bonjour c'est Ronak Donc j'avance plutôt bien au niveau de la construction de mon Jarvis et tout ça et ce qui se passe c'est que mon Jarvis se remplit alors là c'est pas très flagrant parce que j'ai commencé à recycler encore pas mal de choses ce qui se passe c'est que je voudrais commencer à mettre en place un système de stockage donc j'avais la solution de tout stocker dans des MEDrives sauf que je me suis aperçu que le... comment dire la cellule 64K utilisait en termes d'énergie deux unités d'énergie par tic d'accord donc c'est bien sauf que le storage bus lui en utilise qu'un donc ça commence à devenir intéressant surtout si on a ces joueurs de barrel et donc aujourd'hui on va voir un petit peu comment fonctionnent les les barrels du mode Java histoire de voir un petit peu comment comment si c'est pratique ou pas voilà donc déjà vous en doutez si j'utilise c'est que c'est pratique alors premièrement on va avoir ce premier barrel qu'on va pouvoir crafter sauf que là ce que je vais faire c'est que je vais prendre du bois je vais prendre du bois hop je vais prendre du bois hop voilà histoire que je n'ai pas de problème de conflit à niveau au niveau de ça et est-ce que j'aurai des demi enfin des demi dalles j'allais dire des demi slabs et là la rébellion hop donc voilà donc là on a nos la recette de barrel et je vais caser ça où je vais caser ça je vais caser ça je vais caser je vais caser on va voir si je vais caser ce qu'on va faire c'est que j'avais commencé à préparer des petites choses pour agrandir le Jarvis et donc je vais en profiter vite fait avec vous de façon à l'agrandir et donc ça je vais récupérer ça aussi ça et ça voilà hop pendant que ça ne crafte pas on va hop démonter ça gentiment voilà hop 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 voilà c'est notre source d'eau donc on va mettre les ventilos hop ici ici j'ai oublié de casser là hop ici non pas là c'est pas grave hop 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 donc les ventilos j'en rajoute j'en ai profité pour me faire un hammer mais on va voir pourquoi je me suis fait un hammer tout simplement parce que je me suis fait justement pour accueillir la salle des barrels je me suis fait une petite salle parce que je me dis que les barrels c'est plutôt sympa de pouvoir voir tous les items et compagnie et donc voilà voilà pourquoi j'ai opté pour les barrels mais de toute façon après on pourra se la péter donc j'ai pris deux CPU et deux pattern provider voilà et après je me la péterai je pense avec des quantum chess voilà bon pour ceux qui connaissent pas ça leur parle pas beaucoup mais pour ceux qui connaissent c'est en gros l'équivalent des deep storage unit c'est à dire que mes versions grec texte c'est à dire qu'on peut mettre deux milliards d'objets dans les coffres et où il faut pas mal de compos donc voilà bien revenons-en à nos barrels donc déjà j'ai fait la première recette je vais pouvoir lui demander d'ailleurs je crois que j'en ai déjà j'ai pris la je crois que j'en ai déjà là non j'en ai pas là boum 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 je croyais en avoir d'ailleurs je vais les virer ces trucs là ça les upgrades je vais les prendre aussi je vais vous en parler les storage upgrades je vais les prendre ça je vais les prendre aussi hop je vais pouvoir mettre ça dans Jarvis alors allons jeter un petit coup d'oeil dans ma salle ici voilà donc là pour le moment c'est pas c'est pas complètement terminé je me suis pris un peu la tête au niveau des dimensions et compagnie enfin bon c'est pas grave je reboucherai au fur et à mesure le le barrel de Jabba donc déjà ce qu'on va faire on va remplir ici voilà hop alors le Jabba le Jabba le barrel de Jabba fonctionne un peu comme le barrel de factorisation ce qui veut dire celui qu'on connait ce qui veut dire qu'on va pouvoir par exemple faire un clic droit et mettre les items qu'on a à l'intérieur d'accord on va faire un clic gauche pour récupérer un stack sinon vous faites un double clic droit avec par exemple une main vide et tous les stones toutes les stones que vous allez avoir dans votre inventaire vont se stocker dans le barrel le problème qui se passe comme pour le barrel de factorisation c'est que là dans l'état brut des choses il ne peut accueillir que 64 stacks on voit au niveau de la bulle d'info en haut de l'écran il ne peut contenir que 64 stacks de l'item donc là après on va voir un petit peu il y a une autre chose super intéressante c'est que si vous faites un chiffre clic droit dessus on voit apparaître un verrou sur le barrel et donc si je retire toutes mes stones comparé au barrel de factorisation il lui va garder en mémoire que c'est un barrel dédié à la stone et ça c'est tip top ça veut dire qu'en fait quand je vais mettre mes storage celles mes storage bus derrière je n'aurai pas besoin de les configurer vu que le barrel lui sera déjà dédié à la stone par exemple d'accord bien autre chose ce qu'on peut faire avec le barrel c'est qu'on va pouvoir se faire des upgrades ce qui veut dire que quand il est plein il vient de on peut comme je vous l'ai dit stocker que 64 stacks ce qui se passe c'est que c'est évolutif c'est à dire qu'on peut très bien faire un upgrade comme ceci d'accord avec 4 planches et 4 barrières qu'on va pouvoir venir en cliquant en faisant un shift non je l'ai mis ouais un shift clic droit sur le barrel le pourtour du barrel l'apparence du barrel va changer d'accord et là on va voir qu'on peut lui rajouter si on regarde un peu dans l'infobule au dessus du barrel on voit qu'on peut lui rajouter un upgrade d'accord bon l'upgrade le plus courant c'est celui-ci ce qui veut dire le storage upgrade voilà donc avec 2 pistons et 1 barrel c'est quand même pas donné non plus il va nous permettre de rajouter toujours un shift clic clic droit voilà ça va nous permettre de rajouter 64 stacks de capacité à notre barrel ce qui veut dire 8192 items en tout avec cet upgrade ce qui se passe donc c'est vrai qu'on peut lui rajouter plusieurs extensions donc là on va lui mettre un deuxième par exemple il va changer et on peut voir upgrade slot 2 sur 3 ce qui veut dire qu'il lui reste on peut lui mettre encore 2 upgrades 2 slots d'upgrade à l'intérieur le gros avantage aussi de ce système de barrel c'est qu'il a un système de hors dictionnary automatique alors voyons voir un petit peu pour expliquer un petit peu tout ça déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va se crafter on va apprendre à Jarvis à faire un peu toutes les upgrades parce qu'en fait vous vous doutez bien qu'en fait il y a plusieurs systèmes il y a plusieurs upgrades en fait et donc je voudrais quand même apprendre à Jarvis à les faire donc déjà ce qu'on va lui apprendre à faire c'est déjà celui-ci le storage upgrade d'accord hop alors ensuite on peut faire des systèmes par 3 par 9 par 27 donc c'est exactement la même recette si on regarde ok donc c'est 3 ça permet de faire juste un seul clic au final sur le barrel au lieu d'en faire 3 à chaque fois mais sinon ça n'apporte rien de plus donc ensuite j'ai appris ça je vais lui apprendre celui-là mais je vais prendre des planches des planches en chaîne vu que c'est ce que je vais utiliser wac wac hop c'est ce que je vais utiliser de plus souvent non c'est pas dans ça c'est là voilà hop je vais lui mettre des planches en chaîne histoire de pas avoir de problème au niveau là ensuite je vais lui apprendre en fait je vais lui apprendre la totale hop ce qui au final une fois qu'il aura terminé 127 x 64 ça fait quand même pas mal de slots hop donc ça hop fer barrière hop le 3 alors là c'est de l'or il faut que je prenne un lingot d'or aussi gold histoire de pas embêter est-ce que j'ai différents types de lingots parce que c'est ça que je voudrais vous montrer également pour vous expliquer un peu ce que j'appelle un système hors dictionnary automatique et ça c'est du tonnerre donc on en est au 3 on va mettre le 4 avec des diamants mais on va lui mettre des diamants des diamants classiques on va pas lui mettre des diamants industriels ou quoi qu'est j'en commence à en avoir un petit peu les graines de de magical crop commencent à bien bien fournir bon en même temps il faut dire que je commence à avoir pas mal de graines si on a le temps on ira jeter un petit coup d'oeil parce que j'ai fini l'ellipse solide et j'ai bien avancé au niveau des constructions donc déjà on va mettre hop on va commencer à mettre ça voilà 4 ensuite on va lui apprendre soyons fous on va tout lui apprendre comme ça je pourrais lui faire tous les ogrets donc on était à 4 ici avec de l'obsidienne c'est cool il n'y a pas besoin de modifier 6 avec de l'endstone hop d'accord et avec des émeraudes là ça pique un peu quand même et ce qui se passe c'est que j'ai pas d'émeraudes pour lui apprendre ah si j'ai des émeraudes à moins que ouais il va pas m'afficher la recette ah yes avec 4 voilà en fait ce qui se passe c'est que quand vous cliquez sur la recette d'accord ça tourne vous avez les moyens pour enregistrer dans Jarvis si par exemple là j'appuie sur shift les items ne bougeront plus vous voyez là ça tourne plus en fait donc dès que vous attrapez la recette qui vous convient vous faites un shift et ça bloque ça bloque le petit tour le tourner manège là des items et donc c'est plutôt pratique voilà hop 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 ensuite il faut que je lui appris bah si j'ai appris ça où est cette recette elle est ici le storage upgrade on a vu le dolly pour déplacer pour déplacer les barrels mais ça je peux vous remontrer ça je sais pas exactement l'upgrade turn the barrel into b-space barrel oui ça veut dire qu'il peut téléporter les barrels je sais pas téléporter l'upgrade hooper c'est justement pour pouvoir le mettre mettre par exemple votre barrel au dessus d'une machine et qu'il se vide tout seul sans mettre de de duct void upgrade bah c'est voilà c'est à partir du moment où le barrel est full bah il va supprimer tous les items qui sont en plus donc ça peut être pas mal pour gérer un peu son inventaire redstone to emit redstone ça c'est à mon avis il doit émettre un alors là c'est pas c'est pas garanti mais il doit émettre un signal de redstone quand il est plein à mon avis upgrade upper façade resto de façade ouais ok ok donc ce qu'on va pouvoir faire c'est déjà demander à Jarvis on va lui demander storage on va lui mettre on va lui demander de nous faire de nous faire soyons fous 32 storage style 32 storage bus j'espère qu'il va avoir de quoi le faire et puis donc je vais aller poser ici hop je vais remplir ici donc là j'ai rempli je vais remplir ici hop deux barrels aussi et on va pouvoir dédier ah j'ai pas regardé pour les lingots alors je vais regarder aussi tac 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 qu'est ce que c'est ça un zombie deux zombies oh mais oh c'est la fête ils viennent de là bas pourquoi ils viennent de là bas pourtant tout est éclairé ah oui mais il y a ouais il peut arriver de là j'avais pas de la stone là hop hop là hop 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 voilà ok donc là au moins ils viendront plus par là surtout que l'autre fois bah tout à l'heure j'étais tranquillement en train de bosser dans la salle et il y a un creeper qui a pété dans ma dans ma mon système de stockage sachant que bah voilà je l'améliore petit à petit et que je peux stocker 445 millions de RF ça commence à être intéressant hop le barrel voilà comme ça j'en ai plus et moi je trouve que la salle va j'ai pas encore vu pour faire le plafond ni le sol mais la salle devrait être pas mal finalement voilà bon qu'est ce que je vais faire bon je voudrais vous montrer je vais faire un petit somme rapide hop et puis je vais vous montrer également l'avancement de la construction un petit peu quand même du temps que Jarvis craft un peu les storage alors qu'est ce que j'ai fait aussi également j'ai mis un nouveau automatique recycleur pourquoi parce que je voulais recycler parce que j'avais des des arcs à gogo et ça me remplissait mon Jarvis alors ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un funzi export bus d'accord que j'ai configuré en split damage à 99% ça veut dire qu'en fait tous les arcs qui sont endommagés et qui sont inférieurs à 99% de durabilité passe dans le recycleur donc au moins ça me permet voilà de recycler déjà bon j'ai mis les flèches mais ça me permet de recycler un peu les armures et compagnie et donc ça ça m'a bien fait de la place au niveau de Jarvis au niveau des constructions là on commence à voir ce qui se passe j'ai avancé au niveau voilà donc là j'ai avancé j'ai déplacé ma ferme à arbre et puis j'ai fait une sphère voilà avec un petit bandeau blanc pour essayer de mettre la sphère en valeur bon ça se discute et puis j'ai commencé à mettre le petit couloir qui va voilà qui va transporter tiens d'ailleurs il faut que j'améliore mon système il faut que je mette un système pour récupérer les saplings qui sont au sol donc voilà la construction est sympa ça m'a pris un petit bout de temps quand même et puis heureusement que j'ai pu automatiser enfin l'automatisation du four tinker m'a permis de le faire et en même temps j'en ai profité pour faire l'ellipsoïde voilà donc là on a on a une voilà ça fait une boîte du perroir quoi on fait pas de publicité et j'ai commencé également à mettre un stock de graines magical crop bon j'ai pas complètement fini parce qu'à chaque fois ça me prend ça me coûte hop là ça me coûte super cher en termes d'essence dust donc je les ai pas toutes faites encore mais ça avance voilà ça commence à prendre bien forme et ça commence à produire quand même pas mal de ressources même si ça sera pas voilà ma source complète de ressources et ce qui se passe c'est que je vais devoir faire une carrière déjà pour pouvoir récupérer du marbre parce que aller le chercher à la main ça va bien 5 minutes mais ça me prend un temps fou quoi donc bon voilà bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer alors est-ce qu'il a fini de me faire les storage bus il semblerait que il semblerait que non 29 ça fait short alors est-ce que j'ai pas des lingots voilà ce que je voudrais vous montrer c'est donc j'ai pas de lingots ici j'ai pas de lingots là est-ce que j'aurais des lingots ouais copper voilà ça c'est nickel donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des copper ici donc on peut voir que ici j'ai des lingots de copper de thermal expansion et ici j'ai des lingots de copper d'industrial craft d'accord et bien tout simplement ce qu'il va se passer je vérifie il n'y a pas de mob voilà je vais déjà mettre ici donc je vais même déverrouiller hop ce barrel hop ça va être un peu le côté où je vais mettre tous les métaux voilà donc ici j'ai du copper j'ai mis mon stack hop vous avez vu ce qu'il s'est passé j'ai pu mettre mes 6 lingots de copper et maintenant si je veux les récupérer elles sont toutes passées en thermal expansion voilà donc ça veut dire que quand je vais mettre ici derrière non là j'en ai pas mais quand je vais mettre ici derrière mes storage bus tous mes lingots de copper peu importe la source en fait si c'est du thermal expansion industrial craft ou quoi qu'est-ce tout va être converti et donc ça c'est quand même super pratique parce que par exemple Jarvis ne sait pas le faire il va nous stocker les différents types de lingots ça serait un peu comme les minerais par exemple là j'ai du copper tinker construct par contre celui que moi je récolte c'est du thermal expansion donc ça pourrait ça pourrait également me permettre de faire ça ce que je vais faire c'est que je vais peut-être attendre que Jarvis ait fini crafter un petit peu tous mes storage je vais récupérer comme ça je vais commencer à remplir mon coffre mes barrels avec les différents minerais et puis je vous montre quelque chose après tout de suite voilà j'ai commencé à remplir un peu la salle de baril en mettant en attribuant un petit peu des ah tiens ok il est en train de gentiment remplir non mais non il est en train de remplir les trucs ok j'ai commencé à mettre donc comme vous avez pu le voir il commence à remplir parce qu'effectivement derrière là ici en dessous faut que je finisse ici de boucher en fait j'ai commencé à mettre des storage bus derrière les barrels histoire qu'ils soient cachés et il faut que je me fasse une porte cachée aussi pour accéder derrière je pense que j'ai été un petit peu généreux au niveau des barrels je sais pas si je vais pouvoir tous les remplir surtout que bon il y en a certains c'est pas la peine si j'ai très peu d'items je pense pas que ça soit utile de les mettre dans un barrel ça va me consommer plus d'énergie qu'autre chose et c'est pas le but ok donc ce que je voudrais faire aujourd'hui c'est tout simplement aujourd'hui oh la la voilà je fais une ellipse et je sais pas où j'habite maintenant vous allez me dire ouais bah c'est bien beau tu as mis tes items dans tes barrels ce qu'il y a c'est que t'en as encore plein dans tes cellules quoi donc ça pourrait être pas mal de pouvoir basculer un peu tout ce que t'as dans tes cellules dans tes barrels ça serait quand même plus judicieux et bah pour ça en fait on a un item qui est super pratique hop qui s'appelle meio ah il est pas synchronisé si il est synchronisé ah voilà on a le meio port qu'on va pouvoir se faire avec deux me drives super donc c'est pas donné quand même je vais peut-être apprendre à Jarvis à le faire vite fait de façon on est pas après quelques recettes prêts hop encode et hop encode donc en plus de 120 un peu agrandi donc hop c'est pas très grave la page dédiée à Jarvis la page dédiée à Jarvis ça commence à être super grand super rempli je veux dire hop voilà je sais pas si j'ai mis la bonne la quartz ouais si c'est la bonne ok hop et voilà maintenant je peux lui demander de me faire un et meio ok et j'en veux un bon j'ai appris en même temps j'ai appris mais il m'en faut qu'un quoi donc alors est-ce qu'il va être assez rapide pour me les faire vu que j'ai je lui propose je lui demande déjà quand même de faire pas mal de choses faire des storage en boucle tiens d'ailleurs petite curiosité oh non VMJ partique sachant que pour le moment j'ai 24 storage donc c'est pas ouais c'est pas c'est pas énorme énorme et hop il a fini ou il a pas fini hop hop il manque plus que du verre allez on se dépêche hein c'est pas comme si il va y arriver ou ok on a notre mouille au port hop on peut le récupérer et l'avantage du mouille au port on va le poser là pour le moment voilà tac et il a une jolie interface et en fait ce qui se passe c'est qu'on va pouvoir ici prendre une cellule d'accord la mettre ici dans le truc de gauche et il va transférer en fait il va vider la cellule tout le contenu de la cellule il va la vider dans Jarvis du coup ce qui va se passer c'est que tous les items qui ont été dédiés qui étaient dédiés au niveau des barrels vont se retrouver dans les barrels on va aller jeter un petit coup d'oeil quand même est-ce qu'on a est-ce qu'on a on a un stack et un ici on a deux stacks et trois un stack et quatre donc vu que j'ai mis maximum un stack donc ça veut dire qu'il a commencé à vider pas mal de pas mal de choses dans les dans les barrels voilà et donc ça permet une fois que vous passez toutes vos cellules via le MEI au port vous passez toutes vos cellules comme ça hop vous les passez dans le MEI au port et donc de là il va remplir gentiment il va remplir tout simplement les barrels avec les items qui sont dans la cellule et puis le reste de ce qu'il y a dans la cellule il va les remettre dans les autres donc là on va voir que la première elle commence à se remplir aussi et moi ça va me permettre aussi de voir un petit peu j'aurais dû mettre un dark cable pour voir un peu pour stopper et voir ce que j'avais pas dans les barrels et ce que j'avais en quantité ou sinon il va falloir que je m'en rappelle c'est bien aussi voilà donc au moins donc moi ce que je vais faire c'est que je vais finir cette petite salle là mettre pas mal d'itermes enfin ce que j'ai en quantité toutes les essences bah cette essence là par exemple ah tiens storage bus c'est bien ça euh tout ce que je commence à avoir en quantité je vais pouvoir les mettre dans les barrels voir si je dois upgrader les barrels au fur et à mesure là j'ai été un peu un peu général ambitieux on va dire je suis ambitieux je mets déjà je mets plein d'upgrades 16384 items je suis ambitieux euh voilà donc écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on aura vu comment faire une petite salle sympatoche parce que moi je trouve vraiment que c'est sympa une fois que le sol et le plafond seront fait euh je pense que vraiment ça sera ça sera sympa comme un euh comme salle surtout que les barrels ils vont changer euh ils vont changer de couleur donc ça sera peut-être plus euh plus harmonieux je pense que ce truc là enfin par rapport à cette couleur là donc ça risque d'être plus sympa et puis euh peut-être ici je ferai une bibliothèque au moins voilà ça fera une petite salle de stockage bien sympathique voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à tout bientôt allez au revoir